Le soir du 9 mai, Chamalière se hissait en première division. Dans ses rangs, trois Camerounaises et deux Kenyans ont joué leur rôle avec puissance et détermination. Pour les garder et améliorer son équipe, l'entraîneur se rend à la Coupe d'Afrique des Nations au Kenya pour garder celle-là et en ramener quelques-unes de plus. « Yes, sir ! » Atman nous avait prévenus. Un match des voléeuses kenyans en Nairobi, c'est de la folie. La salle va déborder de spectateurs et d'émotions. Mais avant la finale, c'est le Cameroun qui affronte le Sénégal pour la 3e place. Le Cameroun, nos nanas, Laetitia, Stéphanie. Atman est dans la place pour un dernier coup d'œil. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle recrue. « Sandy ! Sandy ! Sandy ! » Depuis le début de la compétition, beaucoup d'acteurs du volleyball féminin africain saluent l'initiative d'Atman et appellent à un partenariat avec l'Europe afin d'aider leur sport à se développer. « J'aimerais bien qu'ils fassent un petit geste en créant des centres de formation ici et à chaque fois qu'on forme des joueurs qui sont qualifiés ou des joueuses, ils les font intégrer au sein de leur club français. « Atman will open doors for other teams to see that Kenya have good players. And I know in future, we will have more Kenyan players playing professional leagues and the volleyball in Kenya will really grow. » « C'est du donnant-donnant, elle nous apporte, mais il faut aussi le rapporter. Donc peut-être que la solution, et on va y travailler dès mon retour, c'est de signer des conventions avec ces fédérations, qu'on puisse intervenir aussi peut-être sur l'éducation, sur la formation des jeunes joueuses. » Les Camerounaises l'emportent en 5-7, dans un climat hostile. Le Kenya est l'ennemi sportif numéro 1 du Cameroun en volet féminin. Une jeune joueuse du Botswana viendra ensuite proposer ses services au coach français. Il lui demandera quelques vidéos pour juger de ses qualités. « C'est le grand jour, la finale qui va opposer l'Algérie au Kenya. L'ambiance s'annonce torride. Des milliers de supporters kenyans vont pousser leurs joueuses. Parmi eux, Atman Toubani, le coach de Chamalière. » Au Kenya, les volilleux sont des stars. Deuxième haut-hit parade du sport, juste derrière les athlètes de course à pied. Tous leurs adversaires nous l'ont dit. L'ambiance fournie par les supporters transcende les reines d'Afrique du volet. Quatre des six joueuses titulaires ont signé à Chamalière. Une équipe d'attaque qui bombarde les Algériennes sans discontinuer. Makuto, Esther, Washou, Blackie s'en donnent à cœur joie. Coach David aura bien quelques frayeurs. Mais le Kenya s'impose 3-7 à 0. Les filles remportent leur neuvième Coupe d'Afrique des Nations. La troisième d'affilée. « Ça ressemble un peu à Chamalière les fans matchs, mais avec plus de monde et encore plus de ferveur. Mais je crois qu'on a fait une bonne pioche là. On est dans la bonne direction avec ces filles-là. J'espère qu'on va finaliser avec elles. » Makuto est désigné meilleure joueuse du tournoi. Élue meilleure passeuse, Washou, et presque aussitôt happée par la foule. « C'est à ce moment-là que Laetitia est lue meilleure. » La meilleure réceptionneuse annonce à son coach qu'elle ne reviendra pas. Elle veut passer son bac et préfère continuer de jouer en deuxième division. « Pour le faire. » « Ne pleurez pas, onge. » « Ah, ne pleurez pas. » « N'allez pas leur fonds-doué. » Il va falloir encore recruter. Chamalière devrait toutefois aborder à la mi-octobre une saison pleine de promesses et de défis avec quasiment l'équipe nationale d'Afrique, complétée de quelques jeunes joueuses françaises signées ou ressignées. On ne vous dit pas que ce sera facile, mais Atman, l'entraîneur d'origine marocaine, a décidé, obstiné, de continuer de miser sur les terres d'Afrique en espérant que les graines plantées donneront de belles victoires à Chamalière.